Musique Bonjour à tous, bienvenue, nous sommes le samedi 2 mai, il est 14h, c'est un nouveau rendez-vous puisque maintenant, je vous le rappelle, les lives se feront à partir de maintenant tous les samedis et puis les vendredis et mercredis Aujourd'hui, on a un invité, donc je ne vais pas être trop long pour cette intro Notre invité, c'est Bruno Méraud, qui est médiateur numérique qui vient nous parler d'écran, d'enfant, de pratique, de bonne et mauvaise pratique, en tout cas, a priori Voilà, je n'en dis pas plus, Bruno se présentera Petite chose, je vous rappelle un jour après, notre prochain rendez-vous programmé à l'Astrolab probablement pour l'automne, où nous vous invitons à participer pour venir avec vos productions sur qu'est-ce que pour vous le jour d'après, comment se passera dans vos rêves, puisqu'on sait bien que nos rêves ne seront pas ceux-là, mais comment vous imaginez ce déconfinement Envoyez-les-nous en vidéo, en musique, en dessin, en sculpture, en ce que vous voulez Alors, pour tout ce qui est format numérique, vous nous l'envoyez à l'adresse médiathèque.astrolab.gmail.com Et pour tout le reste qui n'est pas numérique on va dire analogique, ça vous va Enfin, les choses en vrai et en dur Vous pourrez déposer dessin, etc. ou oeuvres d'art à la médiathèque, bien sûr, en nous précisant vos noms On mettra une urne, un petit endroit pour récupérer ça, tout le monde sera au courant Et puis on essaiera de se faire une petite rencontre et de revenir sur tout ça Dernière petite chose avant de commencer On a toujours, qui est en train de courir, notre nouveau défi photo qui est sur la macro Essayez de nous faire deviner un peu des choses vues de très près qui deviennent parfois carrément abstraites Bref, vous avez compris le principe C'est sur notre page Facebook, vous pouvez nous les envoyer ou à la même adresse que tout à l'heure Mediathèque.astrolab.gmail.com Voilà, tout de suite Bruno nous attend Avant qu'il s'endorme, et pour pas qu'il s'endorme Parce que je sais qu'il travaille beaucoup aujourd'hui Nous allons le rejoindre Alors, hop Bonjour Bruno Je pense que tu es à l'antenne Je vais juste te demander deux petites secondes Je voudrais avoir confirmation que le son est bon A priori, dans tous les gens qui sont dans la chatroom Personne, à part tous les gens qui nous disent bonjour Et à qui nous souhaitons le bonjour aussi Est-ce que le son est bon pour les gens qui sont dispo pour nous répondre dans la chatroom ? Le mien est celui de Bruno Tout est ok, niveau son, le son est bon, le son est bon, le son est bon Bonjour Bruno Bonjour monsieur Donc Bruno, je te laisse te présenter aux gens qui ne te connaissent pas Je te laisse te présenter Très bien Alors donc, je suis médiateur numérique dans le Maine-et-Loire, dans le pays de la Loire Et puis surtout, je suis depuis quelques années formateur et consultant sur les pratiques et les ressources numériques Je me suis spécialisé notamment dans les pratiques numériques des jeunes Parce que j'estimais que c'était On parle beaucoup de médiation numérique envers les publics Je ne sais pas comment on appelle ça déjà Les publics fragiles ou sensibles Or, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire auprès des jeunes justement C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à nous parler des natifs digitaux C'est-à-dire ces générations qui grandissent avec le numérique, qui grandissent avec ces outils Et qui arrivent mieux à les manipuler Or, en fait, on s'aperçoit quand même très très souvent qu'il y a un grand besoin d'accompagnement Il y a un grand besoin d'une éducation aux médias sur ces outils Parce qu'en fait, même si la pratique se fait naturellement en vue qu'ils grandissent avec les outils En fait, le retour sur l'usage de ces pratiques a besoin d'un grand encadrement Et je pense qu'il y a un grand besoin de médiation autour de ces outils Ok Donc voilà, aujourd'hui on va parler des enfants, des écrans L'idée pour nous de faire ce live pour l'Astrolab C'était qu'au bout d'une petite semaine à peine On s'est rendu compte que le temps qu'on essayait déjà de faire le plus court possible pour nos enfants Qu'ils y restent pas trop, etc C'était rallongé énormément Que leur demande augmentait aussi Parce qu'au bout d'un moment, même s'ils ont tous les jouets de la Terre Ils tournent en rond, ils sont malheureux, ils s'ennuient Que moi j'étais en télétravail J'avais pas forcément l'occasion de passer du temps avec eux, de prendre ce temps-là Que ma compagne qui est institutrice avait du travail aussi à préparer Enfin bref, on était moins dispo Et c'est vrai que la nounou électronique, elle était bien pratique Voilà Alors je sais que tu nous as préparé des petits documents Des choses que tu vas nous montrer On n'a pas parlé d'un déroulé directement Mais je pense que ton document il est nickel On va pouvoir le suivre Ouais, si vous voulez on va commencer comme ça à ce moment-là Je te mets tout seul Ouais Voilà, tu es tout seul sur le live Alors attention À ce moment-là, je vais essayer de partager mon écran Aperçu non disponible J'espère que ça va marcher Est-ce que vous voyez mon écran là ? Non, on me voit moi Mais c'est très bien Comme ça, tu es moins seul Oui, on voit ton écran, c'est parfait Là c'est bon, ok Donc voilà, comme je vous disais Moi je suis formateur consultant sur les pratiques et les ressources numériques Et je vais essayer d'être présent sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, etc Et je vais également te lire un blog sur ces activités-là Là, tu as tout de suite été dans le sujet au niveau du confinement Je vais avant de parler de cette période particulière qui est le confinement Je vais essayer de parler quand même de pratique des écrans, comme je disais Moi j'ai beaucoup de parents, voire même de retraités De grands-parents qui viennent nous voir en disant C'était mieux avant quand même Il y avait plus de respect déjà dans les échanges avec les personnes, etc Alors en fait, non On va essayer de partir du principe que c'était différent Et qu'on a certaines générations qui évoluent Avec des outils qui sont différents de ceux qu'on avait nous à notre époque Et encore là maintenant On commence à être des parents qui avons fini par grandir avec le numérique C'est-à-dire que moi j'ai maintenant 40 ans Et j'ai quand même connu les débuts d'Internet Mais il faut quand même se dire qu'effectivement Les débuts d'Internet n'ont plus grand-chose à voir avec les Internets d'aujourd'hui Moi je me suis envoyé des fax avec des potes qui étaient aux Etats-Unis à une époque Pour communiquer de façon un peu branchée Moi je me suis connecté à Internet avec le Du modem Essayer de raconter ça, d'expliquer ça Aujourd'hui c'est très compliqué On est quand même, j'aime bien raconter aussi Imaginons que le smartphone L'invention Le premier smartphone grand public Ça ne date que de 2007 Oui D'accord Donc il y a 13 ans cet outil là n'existait pas Quand tu parles de smartphone Tu parles pas des trucs à clapper Tu parles des smartphones Ah non je parle le smartphone En fait le premier grand smartphone Premier smartphone grand public c'est l'iPhone Et la présentation de l'iPhone au grand public C'est Steve Jobs Lors de ses grandes messes Qui dit ceci est une révolution Et qui présente l'iPhone Et ça c'est 2007 Avant on est effectivement avec le téléphone à clapet Qu'on voit dans les Justement qu'on voyait dans Friends Dans les premières saisons Aujourd'hui on est sur des usages totalement différents Et est-ce que c'était mieux ? Non c'était différent La machine à laver On voit bien qu'il y a un usage quand même Une technologie qui est différente Et qui vaut sur un progrès global C'est à dire que je pense pas Qu'il y a grand monde Qui pourrait vous dire Au niveau de la machine à laver C'était quand même vachement mieux avant Maintenant C'est vrai que ce sont des choses C'est les outils Ils ont fait évoluer Des comportements Mais Il faudrait quand même Se rappeler une chose J'aime bien cette citation Cette citation qui dit Nos jeunes aiment le luxe Sont de mauvaise manière Se moquent de l'autorité N'ont aucun respect pour l'âge A notre époque Les enfants sont des tyrans Alors cette citation là C'est quelque chose que moi Quand je la sors J'ai pas mal de parents Qui me disent Ah ouais c'est vrai C'est vrai C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi A cause des smartphones Non Ils n'ont plus de rapport Avec la réalité Ils ne savent plus communiquer Avec les uns avec les autres Ils n'ont plus de respect Avec les autres La génération de maintenant Elle est pire que celle d'avant Donc ça Ce n'est pas une histoire d'outils Ce n'est pas une histoire d'outils Ce n'est pas une histoire d'écontre Par contre effectivement Il y a Cette notion d'outils Qui est différente Avec laquelle les parents Ont parfois du mal Ont parfois du mal à gérer Et donc Cette génération De natifs digitaux Alors moi par contre J'aime bien montrer cette image là En demandant aux gens Que fait cette jeune fille Alors souvent on me dit Elle est en train par exemple De On peut imaginer Qu'elle est en train De prendre en photo Son mail check Et de l'envoyer Sur Instagram Ou sur Snapchat par exemple Et si je vous disais Que cette jeune fille Ne sait absolument pas Ce qu'elle fait C'est à dire que Quand elle envoie sa photo Sur Snapchat Ou sur Instagram Dans les trois quarts des cas Elle n'a aucune conscience Que cette photo là Si Admettons qu'elle l'envoie Sur Snapchat A sa copine Qui va être à Cinq ou dix kilomètres D'elle En fait cette photo Elle va être envoyée Via Un Un réseau de câbles Souvent par des câbles Sous-marins Qui vont traverser L'océan Atlantique Pour arriver aux Etats-Unis Pour ensuite traverser Les Etats-Unis Puis il y a différents Réseaux de câbles Pour aller se stocker Sur le serveur De Snapchat Ou d'Instagram Et c'est une copie De cette photo Qui va ensuite Refaire le chemin Dans le sens inverse Pour être envoyée Aux copains Et aux copines Qui se trouvent donc Justement Parfois même Dans la même pièce Qu'elle Sur Snapchat Et ça Quand on explique ça Moi j'interviens régulièrement Dans des collèges Et même dans des lycées Et quand on explique ça A ces jeunes là Souvent ils n'ont absolument Aucune conscience Que c'est comme ça Que ça fonctionne Et pourtant C'est des natifs C'est à dire qu'ils le font De façon intuitive Les outils d'ailleurs Sont hyper intuitifs Il n'y a pas besoin De savoir lire Ou écrire Pour envoyer un snap Ce qui est beaucoup plus simple Et c'est vrai que moi En tant que médiateur Je rencontre souvent des gens Au départ d'internet Quand on a commencé A proposer internet A la médiathèque C'était Le grand truc C'était Des petits vieux Je suis désolé Pour les petits vieux En tout cas ils étaient plus vieux Que moi à l'époque Moi j'étais beaucoup plus jeune Et ils voulaient voir la météo Et donc c'était Un petit peu compliqué D'aller voir la météo Et on prenait le temps De leur expliquer D'aller sur un moteur de recherche Rapidement ce que c'était Qu'un moteur de recherche De taper le mot clé Qui correspondait à leur recherche Et d'arriver à trouver la météo Aujourd'hui Les jeunes ils ouvrent le navigateur Si c'est pas directement Sur une page Qu'ils connaissent Ils tapent dans la barre De recherche Google Ils tapent Google Là apparaît Des liens Ils cliquent sur le premier Sans même lire ce que c'est Là Ils reconnaissent visuellement La page Dans Google Ils tapent FB Pas Facebook Juste FB Et ils cliquent sur Facebook Et ils arrivent à leur truc Voilà Et si on leur demande De regarder la météo Ils bugent Enfin J'exagère un tout petit peu Mais pas beaucoup Je discutais Je discutais Pas plus tard Qu'avant-hier Avec une responsable D'une formation D'éducateur spécialisé Et elle me disait Que ces élèves Ils ont 21-22 ans En moyenne Puisqu'ils sont en bac Bac plus 3 Enfin cursus 3 ans Après le bac Et en fin de parcours Ils sont tout à fait capables Ils ont des groupes Facebook Qui leur permettent D'échanger entre eux Sur les déplacements Des cours Sur Ils ont des outils Comme ça internes Ils font des visios Sur Teams Ils font des cours Virtuels sur Teams Etc Donc ça Il n'y a aucun souci Par contre Ils sont incapables De mettre en page Un document C'est-à-dire Justifier un texte Insérer correctement Une image Etc Et ça Ils ne savent pas faire Donc en fait Sur beaucoup d'usages Qui sont très intuitifs Ou qui vont Ressembler A des usages Qu'ils ont Dans un but récréatif Il n'y a aucun problème Elle disait Qu'ils étaient tout à fait capables De faire des vidéos animées Avec des prézis Ou des potounes En tant que des présentations Très visuelles Très pratiques Mais par contre Dès qu'il s'agissait D'utiliser Des outils professionnels De bureautique Il n'y avait Plus personne Moi ça m'est arrivé De montrer Comment faire Un copier-coller En raccourci clavier A des A des collégiens De 14-15 ans Et de me dire Waouh mais c'est magique Mais c'est super Voilà Et après Donc voilà Il y a toute cette idée De technique D'automatisme Et puis cette idée De recul Sur l'outil Justement comment fonctionne Internet C'est ce schéma Sur les réseaux D'Internet Avec les câbles sous-marins J'ai eu des adultes Des formateurs Des gens qui sont Qui ont un niveau culturel Assez élevé De me dire Ah mais moi j'étais convaincu Qu'Internet ça passait Par des satellites Et en fait De dire Non Enfin il y en a un peu Mais la plupart du réseau Internet Il passe par ses câbles Il n'est pas du tout Pas du tout satellitaire Après il y a la question Des usages Qui me semble Extrêmement importante De préciser Donc quand on voyait La jeune fille Sur son écran On disait On peut imaginer Qu'elle est en train De envoyer quelque chose Sur Instagram Mais en fait On peut imaginer Qu'elle peut faire Énormément de choses Et ce qui est très important C'est de différencier Moi je déteste Quand on me dit On est sur les écrans Bah non en fait On n'est pas sur un écran Sur un écran On peut faire beaucoup de choses On peut jouer On peut apprendre Une langue étrangère On peut réviser ses leçons S'exprimer Filmer S'informer S'organiser Publier Voilà En fait Un écran A la base N'est qu'un outil Et ce qui va nous intéresser C'est le contenu Qu'il y a derrière J'aime bien Alors attendez Je vais zapper un petit peu ça Pour aller sur Voilà Cette diapos là Je la trouve assez parlante En fait Il y a écran et écran Quelqu'un qui regarde Les Marseillais On peut pas Dire que c'est la même chose Que s'il regarde Un documentaire Sur les éléphants en Afrique C'est quand même mieux Les Marseillais C'est peut-être plus divertissant Mais culturellement parlant Culturellement parlant C'est pas la même chose Et en fait Il y a énormément d'usages Et c'est ça qu'il faut regarder C'est ça qui va être intéressant En fait Quand on parle Quand on parle d'écran Voilà Cette image là Je la trouve vraiment très bien Parce que Elle illustre parfaitement Ce que j'essaie de dire Assez souvent Moi je Cette notion de Il faut limiter le temps d'écran Par exemple Pour moi Il me convient pas En fait Il faut pas limiter le temps d'écran C'est pas ça qu'il faut Ce qu'il faut C'est Plus encadrer Les contenus d'écran Et prioriser Des écrans Qui vont apporter Quelque chose Alors Quand je dis apporter Je dis pas forcément En termes éducatifs Mais ça peut être apporter Dans le sens Aussi justement Dans le sens Où un enfant Il a besoin de s'amuser Il a besoin de temps récréatif Il a besoin De communiquer Avec ses copains Et si les écrans Le permettent Ben pourquoi pas On reviendra dessus Mais dans une période De confinement Comme tu disais Mathieu Les enfants Les écrans Peuvent être pratiques Alors Oui voilà Parce qu'au départ La question c'était ça Alors je reviens à moi Mais c'est pareil Pour mes collègues On en a parlé Avec mes collègues Ma fille qui avait pas Du tout accès A nos téléphones portables Depuis le confinement Nous c'est une grande nouveauté Chez nous C'est qu'elle y a accès Parce qu'elle peut Parce qu'elle peut Communiquer avec ses copines Et qu'elle passe Du coup Déjà elle est contente D'avoir accès au téléphone Et en plus De parler avec ses copines Elle y passe Facile Deux heures A s'envoyer Des gifs animés Des coucous Des petites vidéos Des machins Enfin voilà C'est vrai que D'un seul coup Comme ça C'est arrivé d'un coup Ça fait peur Maintenant Alors en fait Ce qu'il va falloir garder en tête C'est le fait de se dire Qu'effectivement Un enfant Il a besoin Du contact social Il a besoin De rester en contact Avec ses amis Et de s'amuser Le contexte Fait qu'ils ne peuvent pas Aller voir leurs copains A leurs copines Moi mes enfants Ils l'ont dit Dès le départ Ce qui les embêtait De ne pas pouvoir Aller à l'école Ou au collège Ce n'était pas De ne pas voir leurs profs Et de ne pas faire cours Ce qui les embêtait C'était de ne pas voir leurs copains Juste dans la chatroom Il y a Caroline Galumbo Qui nous dit La culture ne se juge pas A nous modérateurs culturels Que nous sommes De faire découvrir La diversité Des contenus culturels Je pense que c'était En réponse Par rapport aux marseillais Voilà Je te fais juste Pardon Oui Mais je suis d'accord D'ailleurs On peut estimer Que les marseillais C'est une forme de culture Le marseillais Est une forme de culture Je pense De base Après l'émission Je ne sais pas Je ne les ai pas regardées J'avoue Je suis passé devant Forcément Et ouais Non Je ne pense pas Mais Mais ce n'est que mon avis Effectivement Non mais voilà C'est comme Tu sais Après Si on va par là Pour certaines personnes Le jeu vidéo N'est pas de la culture La BD N'est pas de la culture Bien sûr Le rap N'est pas de la culture Voilà Alors que bien sûr Que si C'en est Et effectivement Je suis tout à fait d'accord Avec ce que dit Caroline La culture Ne se juge pas Maintenant Il faut réussir A ouvrir A toutes les formes De culture Et montrer Ce qui peut exister D'autres peut-être Et justement Notre rôle de médiateur Il est tout à fait là Je suis tout à fait d'accord Avec ce que dit Caroline Bref Maintenant On peut quand même dire Que les marseillais Ce n'est pas la super culture Quand même Il faut regarder Je me suis forcé A regarder un épisode Quasiment en entier Une fois Ça a été une souffrance Une souffrance énorme Bref Voilà Donc ce que je disais C'était Moi ce qui m'intéresse C'est comment De repartir De cette infographie Qui a été faite Par le site Appenfant Et qui est basé Sur la règle 3-6-9-12 De Serge Tisseron Alors Il faut la regarder Toute proportion gardée Vraiment Il faut se dire Que c'est en aucun cas Un guide À À suivre à la lettre À suivre à la lettre Exactement Mais Parce qu'on fait tous En fonction de nos possibilités En fonction de nos moyens En fonction des conditions Dans lesquelles on est Voilà Mais Mais je trouve que Ça va être intéressant De se dire que Avant 3 ans On fait des sessions courtes Et Quand on Enfin Quand on met des enfants Dans les écrans Et que En plus Ces sessions Elles sont accompagnées Sur des contenus Qu'on a sélectionnés C'est à dire qu'on ne peut pas On ne peut pas Mettre Un écran Entre les mains D'un enfant De avant 3 ans Sans avoir Vérifié Si c'est un contenu Qui était adapté Et puis Il faut vraiment Minimiser Les Les temps d'écran Seul C'est vraiment L'écran nounou Avec un enfant de 3 ans Enfin de moins de 3 ans Je suis vraiment Complètement Après Entre 3 à 6 ans On peut augmenter Les temps De session Et puis L'idée C'est de réussir Pareil A faire Du temps Ensemble Et puis D'échanger De discuter Et encore une fois En sélectionnant Les contenus 6 à 9 On va pouvoir proposer Davantage D'autonomie Mais pareil On va essayer Au maximum De les faire Ensemble Et encore une fois De sélectionner Des contenus Alors après Après Pareil Moi je dis ça Ça m'est arrivé De laisser De laisser ma fille Faire de la tablette Parce que Moi j'avais du repassage A faire J'avais des choses à faire Je ne peux pas être Tout le temps avec elle Maintenant C'est vrai que On va quand même Essayer De proposer Des contenus C'est à dire Si on la met devant Une application C'est à nous aussi De sélectionner De regarder Les applications Qu'on va pouvoir Lui mettre à disposition Ou si elle nous propose Des applications De vérifier Si ces applications On estime Que Elle peut Les faire On estime Que ça lui apporte Quelque chose Ou autre Mais encore une fois C'est à nous En tant que parents De dire Ça c'est bon Ou ça c'est pas bon En fait L'enfant n'a pas A être autonome Sur le choix De ses contenus C'est comme aller à la plage Et vérifier l'état de la mère Avant de lui dire Qu'il peut aller se baigner Exactement Je veux dire On en revient là Exactement Mais c'est pas un réflexe Qu'on a A priori Malheureusement non Pas toujours Pas toujours Et puis bien sûr Après 9-12 ans On va pouvoir Lisser encore une fois Encore plus de temps Et j'aime bien cette phrase C'est dissocier De temps d'écran Distractif Et temps d'écran Éducatif Ça c'est pareil C'est quelque chose Qu'on a très bien vu Avec le confinement Puisque les professeurs Ont demandé De faire beaucoup Beaucoup de choses Avec des écrans Et là On ne pouvait pas dire Effectivement Qu'un gamin Qui devait faire un cours Un cours en ligne Avec ses camarades de classe Ou ses professeurs Ou qui devait regarder des vidéos Ou faire des petits jeux Éducatifs Sur l'Uni Parce que la prof Lui avait demandé de faire Et dire Bah c'est bon T'as déjà fait ton temps d'écran Donc tu peux plus faire D'écran distractif à côté Bah non Il faut bien dissocier Ces deux temps Qui n'ont absolument Rien à voir Et les temps d'écran Ne se cumulent pas Mais ça c'est quelque chose Que c'est amusant Parce que Le confinement Il va avoir cet effet là Moi quand je disais ça A des parents Que les temps Il faut bien les dissocier Ces temps d'écran J'avais encore des parents Qui me disaient Mais non C'est pas possible C'est la même chose Etc Je pense que Ce discours Il a changé Après ça c'est Sans tenir compte Des problèmes Physiologiques Parce que le temps d'écran Là c'est C'est d'un point de vue Contenu Etc Maintenant après Il y a le temps d'écran Tout ce que ça a d'affect Sur ton physique La fatigue des yeux Etc Qui joue aussi Alors là On est Attends Est-ce que j'ai une diapo là-dessus Non j'ai pas dit Mince Alors là après C'est encore autre chose Il y a aussi le fait Que Pour moi Alors c'est pareil Je repars également De ce que peut avoir dit Serge Tisseron Il y a déjà un bon moment Et il y a des règles De toute façon Qui sont assez Assez évidentes Ces règles C'est On ne fait pas D'écran À table Les temps de repas Se font absolument Sans aucun écran Et ça vaut aussi Pour les parents Parce que les parents Sont le premier Sont le premier exemple Les parents doivent être Le premier exemple De ce côté là Tu ne peux pas Infliger des règles À tes enfants En disant Par exemple Pas de smartphone Pas de tablette À table Et puis toi Toujours être dessus Nous on a Par exemple À la maison On a une règle très simple Qui est donc déjà Ce pas d'écran à table C'est à dire que Tous nos téléphones Sont dans une boîte Quand on rentre dans la cuisine Les téléphones Ils vont dans cette boîte là Et en interdiction D'y toucher Juste à ce que le repas Soit terminé C'est amusant Parce que cette boîte là C'est ma fille De 10 ans Qui l'a fabriqué Qui a écrit dessus Boîte anti téléphone On a une autre règle Qui est aussi Pas d'écran dans la chambre Alors On a C'est pareil Je vais y revenir dessus Mais nous on a aussi Cette chance D'avoir une assez grande maison Qui fait qu'ils ont On a Une pièce télé Enfin une pièce pour les écrans On a un bureau Et on a Et ils ont Ils ont leur chambre Chacun Donc c'est pour ça aussi Que tout est différent Selon Selon les Selon les personnes Selon les Selon les espaces Selon etc Mais Nous on a donc Cette règle là Qui est donc Il n'y a pas d'écran Dans la chambre Les téléphones N'ont rien à faire Non plus Dans la chambre Ca veut dire ça aussi Et pareil Cette règle là Elle doit être respectée Si elle est dictée Pour les enfants Elle doit être aussi respectée Pour les parents Je sais que ça ne te plaît pas Je ne comprends pas Vraiment de quoi tu parles Donc voilà Tu as des règles Comme ça Tu as aussi Des règles toutes simples On le sait très bien Que les écrans Faire des écrans Le soir Avant de se coucher Ce n'est pas bon Pour les enfants Comme pour les parents D'ailleurs Si moi je sais Que ça m'arrive De jouer à des jeux vidéo Voilà Type Call of Duty Ou Là je suis très sur un truc Au World War Z En ce moment Où je suis en train De tuer des zombies Je sais très bien Moi A 40 ans Si j'y joue Jusqu'à 1h 2h du matin Et qu'après je vais me coucher Je ne vais pas très bien dormir Donc Il faut imaginer Qu'un enfant Qui fait des écrans Qui va jouer à un jeu Quelconque Que ce soit Minecraft Que ce soit Fortnite ou autre Qui va se coucher Juste après avoir fait des écrans On sait très bien Que ce n'est pas bon Pour le cerveau Le cerveau il a besoin D'avoir un petit temps calme Avant de se coucher Donc ça veut dire Que ces règles là Elles sont Elles sont évidentes Pour tout le monde Quel que soit Le contenu d'écran Il y a Camus Dans la chat room Qui nous dit Alors Camus Que tu connais je crois Qui est médiateur numérique aussi Qui dit Les parents Oui qui m'en veut Parce que j'ai accepté De faire un live avec toi Et je n'ai pas eu Les parents souvent me disent Que le temps d'écran Prend sur celui de la lecture Ou d'une autre activité C'est le constat De ce que disent les parents C'est un constat classique Et là Je vais dire un truc Très simple En fait Ce que j'ai vu Je ne sais plus Qui disait ça Je crois que c'était Vincent Bernard Qui est médiateur Du côté de Metz Qui disait Sachez que Vous parents Vous avez accès A un bouton Qui s'appelle Le bouton non C'est un truc On oublie un petit peu Il n'est pas simple à trouver Mais en fait Il n'est pas facile à trouver Il peut Des fois On peut avoir accès A des crises Même quand on réussit A le trouver Donc il faut réussir A contenir Réussir à appuyer Constamment sur ce bouton non Pour ne pas lâcher Ou lâcher de temps en temps Mais en tout cas Il y a un truc tout bête C'est effectivement Tu vas dire Oui Les gamins Si on les laisse faire Ils ne savent pas s'arrêter Si vous dites A un gamin Bah tiens C'est un exemple Que je donne souvent C'est Imaginez que Vous arrivez dans la chambre De vos enfants Vous leur mettez Une montagne de bonbons En plein milieu de la chambre Puis vous leur dites Bon Ce soir Tu n'en prends que deux Allez Je te laisse Salut bonne nuit Et forcément Le gamin Il va être tenté D'en vous fait plein C'est évident C'est logique C'est dans la nature D'un enfant De ne pas forcément Savoir s'arrêter Se contrôler par lui-même Et il y en a Des gamins Qui vont réussir A être autonome Et réussir A se contrôler A se raisonner Mais je vais vous dire Un truc Moi le premier Tu me mets Une boîte entière Ou des boîtes de bonbons Dans ma chambre Je vais avoir tendance A vouloir en bouffer Un paquet Réussir à se contrôler Ce n'est pas forcément facile Et c'est le rôle Des parents De réussir A imposer des règles Donc oui Si les temps d'écran Si vous constatez Que les temps d'écran Prennent trop d'importance Par rapport à d'autres activités Comme la lecture Comme les activités physiques Pardon Et bien en fait Ce n'est pas A vos enfants De Enfin Il ne faut pas A vos enfants A vos enfants Il ne faut pas Blâmer les écrans C'est juste vous D'imposer des règles En disant Là Non Voilà Il n'y a pas J'ai pas d'autres J'ai pas d'autres choses A vous dire Que ça Pour revenir A l'histoire De la chambre Dans la chatroom On nous dit La chambre C'est un espace D'intimité Donc Espace de communication Mais pas d'écran Dans la chambre Quand même Point d'interrogation Alors Pour moi Effectivement C'est On va essayer De faire en sorte Que les écrans Soient plutôt Dans un espace Commun D'accord Donc Bureau Salon Etc Maintenant Ce que je dis là Ça vaut aussi Jusqu'à un certain âge C'est à dire Qu'effectivement Il y a Un âge Alors qu'on estime Généralement Vers 12 13 ans Où Il va devenir De plus en plus compliqué De Effectivement Dire à vos enfants Ben Non Tu n'as pas droit A une intimité Enfin Tu n'as pas droit A un écran Dans ta chambre Alors qu'effectivement Ces écrans Ils vont S'en servir Pour communiquer Plus Au préalable Avant Avant 10-12 ans Ils n'ont pas Spécialement Besoin Ils en ont L'envie Bien sûr Mais je ne dis pas Je parle de besoin D'avoir un écran Qui leur permet De communiquer Avec d'autres En intimité Donc c'est pour ça Que généralement On estime que Voilà 12 ans Moi j'ai envie de dire Vraiment 13 ans Ça peut être Un bon Un bondage palliatif Tout simplement Parce qu'également Tout ce qui est Facebook Instagram Snapchat Etc Comme c'est hébergé Par la loi californienne Et que la loi californienne Interdit d'avoir des données Sur des moins de 13 ans Et bien On peut se permettre D'utiliser cette limite Parce qu'en plus Moi j'ai vraiment constaté Que 13 ans C'est un âge Où Ça y est On rentre dans l'adolescence On a envie D'avoir ce lien Avec les autres Qui nous permet De construire notre identité On commence à rentrer Dans le mode miroir C'est à dire Qu'on se construit Dans le reflet de l'autre Etc Et donc On va avoir besoin D'avantage D'avoir Cette connexion Grâce aux écrans Moi je trouve que Voilà c'est ça Et je trouve que Commencer les réseaux sociaux A partir de 13 ans C'est pas idiot Ça continue Enfin Il faut continuer A les encadrer Dans le sens Où il faut accompagner Les enfants Sur ces usages là Avoir une prévention Des risques S'intéresser à ce qu'ils font Etc Mais sans les fliquer Si vous les fliquez C'est comme ça Qu'il risque d'y avoir De plus de problèmes C'est être dans l'échange Et la communication En fait Je sais pas si J'ai l'impression De me perdre Non Alors Ce que je vais proposer A la chatroom C'est qu'on prendra 10 minutes à la fin Pour répondre aux questions Je la vois pas La chatroom Il y en a pas énormément Mais c'est vrai Qu'à chaque fois Ça nous fait dévier Et partir Notez vos questions Et puis On va prendre 10 minutes A la fin Pour répondre aux questions De tout le monde Ce qui laissera aux gens Qui sont pas forcément connectés Et qui n'ont pas accès A la chatroom De se connecter De s'abonner De nous mettre des pouces J'en profite De se connecter Et de pouvoir nous poser Vos questions Donc voilà Du coup Effectivement Ce que je disais C'est que Pour moi Donc le coup de la chambre En tout cas C'est bien ça Avant Avant 12-13 ans Je déconseille Vraiment très fortement La présence D'écrans Connectés A internet Et même d'écrans Globalement Dans la chambre C'est un lieu d'intimité Qui doit C'est un lieu d'intimité Qui doit être aussi Un lieu qui permet Le Qui permet l'ennui Parce que C'est de l'ennui Que naît la créativité Oui Oui Bien sûr Après Après Bon voilà Je continue Voilà Moi il y avait Tiens j'aime beaucoup Cette Cette C'est pas cette diapos là C'est celle D'après Voilà celle là Je l'aime bien Sur Sur ce truc là C'est Les enfants pauvres Passeraient deux heures de plus par jour Devant un écran Que les enfants riches Alors Ça c'est Plusieurs études Qui ont montré ça Et je trouvais ça Super intéressant Parce que Ça Ça vient torde le coup A une idée Une idée Qu'on entend très souvent Qui a été Beaucoup Beaucoup évoquée Là je vois Il y a encore Michel Desmurget Qui l'a encore dit Il y a pas longtemps Dans un bouquin Qui a écrit Qui s'appelle La fabrique du crétin digital Qui dit que Les écrans Fabriquent des crétins Et il reprend Cet exemple Très connu Qui est que Les grands patrons De la Silicon Valley Envoient leurs enfants Dans des écoles Sans écran Et interdisent Les écrans A leurs enfants C'est à dire que Steve Jobs Etc Tous les grands patrons Interdisaient A leurs enfants D'utiliser des écrans Ce qui Ce qui tendait A démontrer Que eux-mêmes Connaissaient La nocivité Des produits Qu'ils fabriquaient Alors ça Vraiment J'insiste là-dessus C'est un mythe Et il faut arrêter D'y croire Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Les grands patrons N'ont jamais Interdit Les écrans A leurs enfants Etc Ce n'est pas Qu'ils les envoyaient Dans des écoles Sans écran Ce qui se passe C'est que Ces grands patrons De la Silicon Valley Ils ont beaucoup d'argent Et du coup Comme ils ont beaucoup d'argent Ils envoient leurs enfants Dans des écoles Qui ont des moyens Et qu'est-ce qui se passe Dans ces écoles Qui ont des moyens Et bien On a des petits groupes Qui sont encadrés Par beaucoup de professionnels Qui vont leur proposer Un grand nombre D'activités Et effectivement Ce sont des activités Qui n'ont pas forcément Besoin d'écran Ce sont des enfants Quand ils vont sortir de l'école Ils vont aller faire Un grand nombre d'activités Extrascolaires Ou périscolaires Ils vont faire du squash Ils vont faire de la piscine Ils vont faire de l'aquaponais Ils vont faire du tennis Etc Et en fait Parce qu'ils en ont les moyens Ce sont des enfants Quand ils rentrent chez eux Pareil Qui vont avoir des nounous Qui vont avoir des tuteurs Et donc Qui vont à chaque fois Pouvoir être encadrés Et forcément Ça leur laisse moins de temps Pour faire des écrans Récréatifs Ou pour passer beaucoup de temps Ce ne sont pas des enfants Qui ont du temps Pour regarder les Marseillais Et en fait C'est ça la différence Par rapport à des enfants Pauvres Qui sont dans des quartiers Où déjà Il n'y a pas d'équipement culturel Ou sportif Il n'y a pas de piscine Il n'y a pas de terrain de jeu Etc Il y a une grosse densité De population Il y a des parents Qui n'ont pas forcément Le temps Pour bien s'occuper De leurs enfants Qui n'ont pas les moyens De leur payer des activités Et qui sont des fois Des parents Qui ne sont pas des fois Équipés Pour bien encadrer Leurs enfants Pour leur proposer des contenus Tout à l'heure Je disais que Moi ma fille Je ne pouvais pas toujours Passer des écrans Accompagnés avec elle Donc du coup Je sélectionnais Les applications Sur lesquelles Elles pouvaient aller Et bien Ce sont des parents Des fois Qui n'ont pas La capacité De proposer Des contenus adaptés En fait Il vient de là Le problème Donc On est toujours sur On n'est pas sur un problème De l'écran Qui est mauvais Mais ce qu'on en fait Et comment est-ce qu'on est Équipés nous-mêmes Pour proposer des contenus Qui sont adaptés D'accord Quand on parle d'un manque D'éveil culturel et artistique Des tout-petits C'est parce que justement Il peut y avoir Ce réflexe De l'écran nounou Sans proposer derrière Un encadrement Un accompagnement Qui peut être Ne serait-ce que S'intéresser à ce que fait l'enfant Pour lui demander Ce qu'il a retenu Pourquoi il fait ça Qu'est-ce que ça lui apporte Etc Donc lui faire prendre du recul Sur son usage D'accord Ce qui m'amène à cette phrase Les écrans ne sont pas néfastes C'est la manière Dont on les utilise Et aussi la manière Le retour Qu'on peut en avoir Sur cet usage Je prends un exemple Tout bête Encore une fois Quand on a J'ai pas mal de professeurs Qui vont vous dire la même chose Professeurs D'instituteurs Qui vont vous dire la même chose Nous Quand on Quand on fait des réunions De parents d'élèves A chaque fois Les parents qui viennent C'est les parents Des enfants Qui n'ont pas de problème Oui oui C'est vrai J'ai un témoin Par contre Par contre Les parents Des élèves Qui sont en difficulté Ou qu'on aimerait voir Eux Ils viennent jamais Et en fait Le gros problème Qu'on va avoir nous aussi En tant que médiateur numérique C'est que Quand on va Moi je fais régulièrement Des ateliers Auprès des parents Pour proposer des contenus Pour aider à l'encadrement Des enfants Etc Mais en fait Ceux qui viennent Dans ces ateliers là C'est des gens Qui se posent déjà Les bonnes questions Alors Ça les intéresse Parce qu'ils vont chercher Des outils Ils vont chercher Des techniques Ils vont essayer D'être rassurés aussi Pour voir s'ils font bien Donc c'est pas inutile Qu'ils viennent Mais c'est pas ceux Que t'aimerais voir le plus Donc du coup Le rôle de la médiation numérique Il va être aussi De réussir à accompagner Les enfants Pour leur montrer Des contenus Et puis essayer Par un moyen quelconque De toucher les parents Pour leur faire prendre conscience De l'importance De ce rôle A l'éveil culturel Le rôle important Des médiathèques Dans ces domaines Complètement Parce que pour le coup On donne l'accès Au contenu Et au contenant Et sur des pratiques Après La question Je me permets Sur la question Des médiathèques Elle va être très compliquée J'avais encore un échange Il n'y a pas longtemps Avec des bibliothécaires En disant Moi de dire Des enfants qui viennent Des enfants Voilà Issus de quartier Par exemple Qui viennent dans l'espace Pour faire des contenus Qui les intéressent Il faudrait Moi je disais Il faudrait réussir A leur imposer Entre guillemets Des contenus Pour les ouvrir A autre chose Que ce qu'ils connaissent déjà Que ce qu'ils font déjà Et j'avais Une médiatrice Qui me disait Bah oui Sauf que nous Si on impose Bah ça les intéresse pas Et ils s'en vont Et du coup Ils vont Ils vont Ah je sais J'ai perdu Ils vont glander Ils vont glander dehors Alors que nous Bah la mairie Préfère qu'ils viennent Qu'ils viennent Squatter La médiathèque Chez nous Quitte à faire Des contenus Qui sont pas Culturellement Évolués Plutôt que Plutôt qu'être En train de glander dehors Et effectivement C'est une question Mais il faut réussir A trouver la porte d'entrée Qui fait que Sans les virer Bah réussir A les ouvrir A d'autres contenus Mais peut-être Peut-être que Peut-être que Je m'éloigne Un peu Mais c'est vaste Comme sujet C'est des problèmes Qu'on a Tous en médiathèque Et du coup Qu'on a même à la maison Quand on essaye D'emmener ses enfants Sur quelque chose D'un peu plus D'un peu Voilà Ils ont pas envie Ils ont envie De faire les mêmes trucs Que leurs copains Ma fille Elle a envie De jouer à Roblox Parce que Ses copains Sont sur Roblox Et que Voilà Mais après Après J'ai envie de dire Tu me parlais Autre fois De ton fils Qui regarde Diago Donc Ta fille Qui joue à Roblox Mais ça C'est des choses La culture C'est ce qui soude Un groupe de personnes A la base Et Effectivement Si Regarder Des dessins D'un menjango Ça lui permet Aussi après Derrière D'avoir la même culture Que ses camarades de classe Si Jouer à Roblox Ça lui permet De discuter Aussi avec ses autres camarades C'est très bien Donc Après Tout va être Dans la Dans les Dans les limites Dans l'équilibre En fait Qu'on va pouvoir Réussir A donner A un enfant Ce qu'il faut garder Ce qu'il faut garder Dans les Dans les Écrans C'est aussi ça C'est Quel équilibre Est donné Entre Le travail L'école Etc Le loisir Les échanges Avec les autres Donc Le loisir La récréative Le divertissement Et puis Les échanges Avec les autres Et puis La compréhension Qu'on a Du monde Qui nous entoure Et le rapport Avec le Le rapport Avec le réel Et les activités physiques Donc Le rapport Avec le réel Ça se fait Notamment dans Les échanges Avec les parents Et les activités physiques C'est pareil Encore une fois Moi je sais très bien Que si là Je dis à mon fils Tiens Tu peux faire Du Du Roblox Et puis Tu t'arrêtes Quand tu veux A deux heures du matin Il est encore sur les écrans Il n'y a aucun problème C'est pour ça Que encore une fois Le rôle des parents Il est aussi là En fait Quand on nous dit Ça c'est pareil Je ne sais plus qui C'était un comité Ah ça y est Cet article là C'était un comité scientifique National Français Qui disait Qu'il faut un appel À vigilance Raisonnée Sur les technologies numériques Ça veut bien dire Ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire Qu'il faut Que le diable Il est dans les écrans C'est pas ça Que ça veut dire Ça veut dire Qu'il faut avoir Une vigilance Raisonnée En fait Et cette raison Elle est intime à tous Enfin Elle est intime à chacun C'est à dire que C'est aussi vous En tant que parent Qui voyez Si votre enfant Ça va Ou ça va pas À quoi on voit ça ? En fait Je préfère Tu me dis ça Je comprends Et je suis tout à fait d'accord Mais quand est-ce que je sais Suffisamment tôt Que ça va pas Ou que ça va pas aller Ou qu'il faut Alors Ça passe beaucoup Par de l'échange Oui Ça passe beaucoup Par de l'échange Et puis Par du questionnement Du questionnement Sans réussir à juger Je dis ça Ça me fait penser À un truc Peut-être que des gens S'y retrouveront Dans l'exemple Nous depuis le début Du confinement On a décidé Qu'on prenait l'apéro Tous les midis Tous ensemble Donc les 15 premiers jours Nickel Et puis au bout d'un moment On a dit Vas-y prends le téléphone Tu pourras parler un peu Avec tes copines Etc Et du coup Ma fille À midi Elle a commencé à dire Ah bah non Je peux pas Je suis avec machine Je suis avec truc On est en train de parler Ou alors Elle était pas là Ou alors Si elle était là Avec une lunette C'est qu'on termine Pour pouvoir aller Parler avec ses copines Ce qui me dérange pas En soi Mais voilà Enfin tu vois Et du coup Là j'ai dit Non stop C'est après Tu feras ça après Etc Elle reste impatiente Mais déjà Ça commençait déjà Pour moi À être un peu envahissant Dans notre vie de famille Tu vois ce que je veux dire ? Ouais C'est là qu'il faut pas hésiter A créer de l'attention De l'attention Ouais ouais Faut pas hésiter A rentrer en conflit Et dire effectivement Là toi Enfin vous en tant que parent C'est à vous D'éditer ces règles là Et on a décidé que Et bien du coup Là Si toi en plus Ça t'atteint C'est à dire que Ça te Ouais Ça te frustre Ou ça Ça t'atteint Ouais Personnellement Tu dis Ben non Nous on a besoin De ce temps là Qui est un temps Où on est ensemble Sans écran Où on échange Où on discute Et bien Si elle est contre Si ça Si ça l'ennuie Et bien c'est comme ça Voilà Et il faut pas hésiter A passer de la punition C'est à dire savoir Que si elle montre Trop d'agacement Et bien Elle sera punie De cet échange là Avec ses copines Pendant un jour Ou deux Etc Ah mais nous Ça nous est arrivé Alors hors Par exemple de confinement De mon fils Grosse bêtise Pas d'écran Pendant une semaine Et c'est C'est Alors oui Il y a du conflit Oui Ça crée Ça Ça s'énerve Mais Mais au bout d'un moment Les Les tensions S'apaisent Parce que justement Il y a ces conséquences On tient bon Après derrière Mais le bouton Non Ouais 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 Qui est dur à trouver Et dur à utiliser Correctement Mais Mais qui existe Effectivement Voilà C'est ça C'est Mais je crois Que le Le job Le plus difficile Du monde C'est d'être parent Sincèrement Je Moi je Je raconte ma vie Mais Moi je m'étais Toujours dit Jamais Je ne frapperai Mes enfants Jamais Je laverai la main Sur eux Parce que Parce que j'ai un historique Avec ça Et donc du coup Je me dis Jamais Jamais Et Une fois Une fois C'est arrivé Et parce que Il y a eu des Il y a eu des Des limites Qui ont été atteintes Et C'était il y a Au moins Deux ou trois ans Mon fils S'en souvient encore Parfaitement Et Et voilà Maintenant des fois Il suffit que On rappelle Ce moment là Et tout de suite Ça descend Très très vite C'est même pas Aller très fort J'ai dire Ça a juste été Une Ça a juste été Une Une bonne baffe Mais Et ça Je pense qu'à un moment donné Les enfants Ils ont aussi besoin Qu'on leur Qu'on leur donne Des limites Vraiment Très précises Qu'ils puissent voir aussi Où est le Où est le curseur maximum Un enfant Il y a Camus qui nous dit Que c'est aussi Le métier Pour lequel Il n'y a pas d'école Être parent Oui C'est vrai C'est vrai Bon voilà Après On n'est pas C'est pas C'est pas Une intervention Sur la psychologie Donc On va arrêter Pour moi En fait Voilà C'est vraiment La place Des limites Elle est posée Par les parents Et cette limite là Malheureux Enfin Il n'y a pas Un mode d'emploi Très précis Qui dit C'est comme ça Que vous devez faire Et Effectivement En plus Le confinement Le confinement A fait exploser Cette limite là C'est exacerbé Enfin Voilà C'est le confinement C'est pas C'est pas Des vacances C'est pas Ça rajoute A tout ça Il y a une tension En plus Effectivement Qui est intime Enfin Il y a une Donc effectivement C'est compliqué On en est bien d'accord Moi ce qui tient Tiens Je vais avancer un petit peu Je vois que ça Le temps passe Le temps passe Exactement Tiens J'avais bien aimé Voilà Cet article là Qui disait Combien d'heures Les enfants Possibles passer Dans les écrans Parce que c'est une question Qu'on me pose souvent Des parents En disant Combien Est-ce que je peux Laisser d'heures Aux écrans Pour mon fils De tel âge Et à chaque fois Ma réponse Elle est très claire C'est Ça dépend C'est pas Il n'y a pas De tel âge Vous pouvez lui laisser 45 minutes Là Une heure Non En fait C'est très intime Maintenant Ce qu'il faut garder en tête C'est déjà Différencier Les différents Usages d'écran Il n'y a pas On l'a dit tout à l'heure Il n'y a pas Un usage d'écran Il y a les usages récréatifs Les usages éducatifs Qu'il faut vraiment bien Bien distinguer Et puis Il y a Qu'est-ce qui se passe Dans les écrans Parce qu'il y a récréatif Mais il y a aussi La communication avec les copains Qui va être importante À un âge Qui fait que Moi je vois pas mal d'ados Moi qui me disent Le confinement Ça va Pour eux Déjà Ils savent que Les cours Bon c'est relou Mais ils arrivent à le faire Et puis surtout Comme ils passent déjà Beaucoup de temps de base Sur Snapchat Sur Instagram Et autres Pour garder contact Avec des copains Des fois ils sont en contact Avec des copains Qu'ils voient pas De manière générale Parce qu'ils sont dans Les écoles différentes Ou ils se voient En physique Assez rarement Moi j'ai des jeunes Qui me disaient Qu'ils sont en couple Depuis 6 mois Alors qu'en fait Ils se sont vus 2 fois Du coup Les écrans Le confinement Ça change pas grand chose A leur vie Donc ça ça va En fait Pour revenir Sur les plus jeunes enfants Il n'y a pas Une règle précise Maintenant Ce qu'il faut garder en tête C'est qu'à partir du moment Où un enfant Il a fait ses devoirs Il a fait Il a fait Il a fait Une activité physique Il a bougé un petit peu Il a échangé avec vous C'est à dire qu'il a passé Du temps avec vous A faire Je sais pas Ça peut être du coloriage Ça peut être un jeu de société Moi je me fais éclater Par ma fille de 10 ans Aux échecs Je peux vous dire Que je le fais très mal Moi ma fille de 9 ans M'a appris A faire une face Au Rubik's Cube Alors Ça faisait longtemps Que j'essayais Pour de vrai Parce qu'on m'en a offert un Quand j'étais petit Je l'ai depuis Voilà Mais maintenant Je sais faire une face Au Rubik's Cube Voilà Donc Une fois qu'ils ont fait tout ça Et bien en fait Normalement La journée Elle n'est pas extensible C'est à dire Qu'il doit rester Quelques heures Moi ce que je vous encourage A faire C'est plutôt Essayer de faire Des activités Qui soient communes Pourquoi pas Avec des écrans Là ce qu'on fait Avec mes enfants C'est qu'on regarde Friends Tous les soirs On se regarde 1, 2 à 3 épisodes De Friends En fonction de ce qu'il y a Aussi derrière Enfin du programme Mais généralement Voilà On sait qu'à 20h On se fait du Friends Là ce que je fais Avec mes enfants Depuis Depuis Quelques Depuis le début Du confinement En fait J'anime Un compte Instagram Qui s'appelle Photos de Vinette Je vous encourage Si il y en a Parmi vous Qui ont Instagram On a parlé Dans notre dernier live C'est super sympa Effectivement D'ailleurs Il faut que j'aille voir Quelques réponses Attends Photos de Vinette Voilà Donc nous On fait ça Et ce qui est bien C'est qu'on fait ça Vraiment en famille C'est à dire que Mon écran est toujours partagé là On fait ça en famille C'est à dire qu'une photo Correspond à Un film Ou bien un livre Donc celui là Il est assez facile Je ne sais pas si vous l'avez C'est une chanson Qu'il faut trouver Voilà Ah oui d'accord Et c'est Il faut trouver une chanson Et c'est tout simplement La vie en rose Il faut en voir quelques-uns Avec les réponses Au début Pour choper un peu L'envergure des devinettes J'ai envie de dire Ouais Et voilà Je mets un autre facile aussi Il y a celui-là Qui est plutôt pas mal C'est un dessin animé Qu'il faut deviner Et donc Cette activité là C'est quelque chose Qu'on fait donc Tous les quatre C'est à dire que Mes enfants Mon épouse Le midi A table On réfléchit Qu'est-ce qu'on pourrait faire Comme photo de devinette On essaie de trouver Des références communes On essaie de trouver Comment est-ce qu'on pourrait Le faire deviner Et puis On prend On prend une photo Et puis C'est ma fille De dix ans Qui répond En message privé Aux personnes Donc du coup Ça nous implique tous Et on a un projet On a une activité Commune Donc moi C'est ce que je vous encourage A essayer de faire Alors Là en l'occurrence Cette activité Elle utilise des écrans Mais on pourrait aussi Imaginer D'utiliser une activité Qui n'utilise pas les écrans Je connais Une bibliothécaire Qui me disait Qu'elle s'amuse beaucoup A faire des Des théâtres Des Des kamishibai Et des Des théâtres En carton Avec des personnages Etc Du tissu Et elle fait ça Avec sa fille de dix ans Je trouve ça Voilà c'est pareil C'est très bien Mais l'idée C'est de réussir A se dire Si on arrive A proposer Des activités Communes C'est à dire que Nous là par exemple Le compte Instagram On fait ça En plus de mon travail En télétravail Du travail De mes enfants Et de mes enfants Scolaires Etc Mais c'est un temps Qui nous réunit Et qui est Que l'on partage Sur ce même objectif Ok Donc c'est ça en fait Combien d'heures Les enfants peuvent-ils passer Devant les écrans Bah ça dépend énormément Des contenus de ces écrans De ce qu'on y fait Et c'est Voilà Là tu nous as ton fils Qui passe du temps Devant Ninjago Bah lui Ça lui permet D'avoir une culture Avec ses copains On a réglé le problème C'est interdit le matin C'est à partir de Après manger Il en a le droit A deux dans la journée Parce que ça dure 20 minutes quand même Un épisode Il en a le droit A deux dans la journée Mais quand il veut Soit un Et puis après Plus tard un autre Soit les deux d'un coup C'est toujours Les deux d'un coup Et puis après Il demande le troisième Et bah tu vois Il faut réussir A imposer Des règles Aussi Et que tu nous disais Qu'il y avait des tensions Avec ta fille Au niveau des échanges Sur Whatsapp Et bah c'est pareil Peut-être qu'il faut réussir A avoir un échange Qui se fait que de temps à temps Alors au début Oui Quand mon fils voulait Discuter avec ses copains Sur Discord Bah pareil Au début On a vu qu'on laissait un peu Qu'il y avait des débordements Que ça ne nous convenait pas Bah maintenant C'est très réglé C'est de temps à temps Et puis C'est aussi les copains Je crois qu'il faut un petit temps Parce que ça met du temps A se mettre en place pour eux Puis d'une façon Tout à fait pratique Aussi Parce que Le moment où lui Il est dispo Pour aller sur Discord Ses copains Le sont pas forcément Enfin voilà Il y a un faux Ça a été une situation Nélite pour nous tous Et il a tous fallu Qu'on s'adapte Très très rapidement Donc forcément Ça a été assez compliqué Maintenant On commence à On commence à avoir l'habitude On commence à voir Comment ça fonctionne L'avantage C'est que Ce que je disais encore Tout à l'heure On se m'est dit On sera prêt Pour le prochain confinement Oui 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 C'est pas faux C'est dommage Mais c'est pas faux C'était tellement Une situation Nélite Qu'il a tous fallu Qu'on s'adapte Et ça s'est fait Plus ou moins dans la douleur Et justement Le après Alors Justement le après J'enchaîne un petit peu Je vais sauter un peu Il est déjà 15h J'avance vraiment Très vite Alors du coup On peut dépasser Je pense que les gens Sont bien installés C'est samedi Le temps n'est pas Particulièrement Super génial ici Je sais pas toi Non c'est pas C'est pas terrible On peut dépasser un peu Installez-vous Dans votre canapé Basculez YouTube Sur la télé Non mais voilà Du coup Je reprends cet article là Que j'avais trouvé Vraiment super intéressant Qui est fait par Fréquence École Vraiment Si vous avez l'occasion Lisez l'article en entier Il y a le lien Encore une fois Dans le diaporama Qui sera proposé C'est tout à la fin Du diaporama Je fais juste Une petite parenthèse Comme tu me l'as dit Tout à l'heure Ce document Que vous voyez Que Bruno utilise Bruno le partage Donc il sera accessible On vous mettra le lien En description Une fois que vous aurez Mis des pouces Sinon on vous le donne pas Et il sera disponible En bas Dans la description Voilà Pardon Bruno Je te laisse continuer Je t'en prie Ouais donc je disais L'article Il est vraiment très bien Je trouve que En plus Je suis totalement en accord Avec ce qu'il y a écrit Dans cet article là Donc déjà Le temps d'écran N'est pas le plus important On l'a dit tout à l'heure Il ne faut pas réduire Les écrans Juste autant C'est vraiment les contenus Et le confinement Il a mis en exergue Le fait que C'est les contenus Qui comptent Et pas le reste Donc ça veut dire Que à l'avenir J'espère Que les parents Réussiront A prendre en compte De se dire Que non Tu as déjà fait Deux heures d'écran Tu ne continues pas maintenant Mais plutôt de te dire Qu'est-ce qui se joue Qu'est-ce que tu as fait Comme type d'écran Par exemple Je prends un exemple Tout bête J'avais une maman Qui me disait Ah mon fils C'est une catastrophe Il passe énormément de temps Sur internet Enfin sur Youtube C'est vraiment catastrophique Le temps qui passe dessus J'ai dit Mais qu'est-ce qu'il fait Est-ce que vous savez Ouais ouais Il a une chaîne Youtube Et en fait Il est avec 3-4 autres copains De son collège Ils animent une chaîne Youtube De gaming Et ils filment leur écran Bon alors J'ai vérifié déjà Ils ne filment pas leur tête Il n'y a que leur voix Puis ils filment leur partie Et puis ils sont tout le temps En train de s'appeler En train de se dire Tiens Qu'est-ce qu'on pourrait écrire Qu'est-ce qu'on pourrait faire Comme vidéo Comment est-ce qu'on gère Tel commentaire Etc Et ils passent beaucoup de temps Puis ça fait plusieurs mois Que ça dure Ils sont sur leur chaîne Youtube Et j'ai dit Attendez Vous vous rendez compte Que votre fils A 14 ans Il est en train de gérer Un projet en commun A plusieurs Où ils font De la création Où ils font De la rédaction Où ils font De la gestion De la communauté Ils font du montage vidéo Ils ont réussi A aller dans Youtube Studio A programmer Un maximum de choses Et tout C'est super C'est clair C'est clair Et Bah oui Mais quand même C'est sur internet Ça peut être dangereux Il peut faire des mauvaises rendances C'est sur un écran Il passe beaucoup de temps Sur les écrans Quand même Alors oui Il y a Il y a le côté Fatigue oculaire Éventuellement Il y a le côté Le soir Où ça peut provoquer De la fatigue Alors oui Il y a ça Et effectivement Il faut y être Il faut y être vigilant Maintenant Si on s'intéresse Au contenu Le gamin C'est super créatif Ce qu'il fait Ça lui apporte Beaucoup de choses Et c'est pas Le nombre de vues Qui compte Ce qui compte C'est vraiment Le projet Et le fait Qu'il réussisse A le mener Sur en plus Plusieurs mois Parce que je connais Pas mal de jeunes Ils ont voulu Se lancer Dans une chaîne Youtube Ils ont vu Que c'était compliqué Ils ont lâché l'affaire Mais au moins Ils auront essayé Et c'est intéressant aussi Donc Moi J'ai un jeune Qui me montrait Qu'il fabriquait Des chansons Sur Cubase C'est à dire Qui a un logiciel De création sonore Qui est hyper complet Et le gamin Il montrait Ce qu'il avait fait Bah c'est super Et du coup Il s'était associé Avec un Youtubeur Il faisait ses musiques De fond Donc c'est pareil C'est très créatif Ça apporte beaucoup de choses Ce qu'il faut voir C'est ça C'est vraiment Qu'est-ce que ça apporte Aux jeunes Est-ce que Si c'est pour leur permettre D'être créatif Pourquoi pas Si c'est juste Un gamin Qui va jouer Ou qui va regarder Des gens Jouer à Fortnite On me dit des fois Les gamins Qui regardent Des parties de Fortnite C'est complètement débile Ça leur apporte rien Je comprends pas non plus J'avoue J'avoue Je suis pas du tout Après j'en ai jamais Vraiment regardé non plus Tu vois Je dis ça Parce que j'ai un appris Je vais t'avouer un truc Ça m'arrive De regarder des parties De regarder De temps en temps Des youtubeurs Ou des streamers Faire des parties Alors de Fortnite Ou autre Et qu'est-ce que ça m'apporte A moi Et bien écoute Est-ce que tu regardes Des matchs de foot Ou des matchs de tennis Est-ce que tu joues Toi-même au tennis J'ai joué Et bien il y a plein de gens Enfin ça m'arrive aussi De regarder Roland Garros Alors que je suis très mauvais Au tennis Et que je joue quasiment jamais Et bien c'est exactement Le même plaisir en fait Regarder une bonne partie D'un jeu vidéo Quelqu'un qui joue bien Un jeu vidéo Qui a du talent Et bien c'est aussi divertissant Que de regarder un match de foot Un match de tennis Ou un match de rugby C'est ça en fait C'est du divertissement C'est de regarder Du beau jeu Et c'est ça l'intérêt en fait Il est juste là Moi ça m'arrive De regarder Je suis pas J'aime pas trop Fortnite Mais par contre Ça m'arrive des fois De tomber sur Des parties de Fortnite Ou des gens Qui font des coups Vraiment Vraiment bien Sur Fortnite Et tu te dis Ah ouais le gars C'est du talent Qui il a Donc en fait C'est ça qu'on va C'est ça qu'on va pouvoir Trouver comme plaisir A regarder des gens Jouer à Fortnite Maintenant Il faut se poser la question Effectivement De Qu'est-ce que ça apporte Un petit peu Ça peut être juste La détente Tiens j'ai une diapo Là-dessus Du coup Je suis encore reparti Dans mes trucs C'était Voilà Par exemple On va souvent accuser Le jeu vidéo Violent De nous rendre insensible A la violence Ou bien de rendre Violent soi-même Et bien en fait Pas du tout Il y a plein Plein d'études Qui ont pu montrer Que les jeux vidéo Violents Ne rendaient pas violent Est-ce qu'il n'y en a pas Qui ont montré Le contraire ? Je ne sais pas Quasiment toutes En fait Quasiment toutes Alors tu trouveras Toujours des études Qui les rendent contraire Mais là On va rentrer Dans un autre débat Mais grosso modo Il y a Plusieurs études D'ailleurs Qui avaient été montrées Aux Etats-Unis Ce qui disait Que quand un jeu vidéo Violent sortait Aux Etats-Unis La violence baissait Aux Etats-Unis D'accord C'est à dire Que les gens Se jetaient davantage Se défoulaient Dans le jeu Plutôt que se défoulaient Dans la vraie vie Et en fait Un joueur sain Comprend que ce qui se passe Dans le monde du jeu N'a rien à voir Avec la réalité Donc ça veut dire Qu'effectivement Il y a peut-être Des gens qui ont Des troubles psychologiques Qui vont peut-être Péter un plomb Mais c'est quand même Extrêmement rare On est sur Vraiment Par exemple Moi j'aime bien dire Quand même Que quand Donald Trump Ou tous les autres présidents Enfin Bush Etc Accuse les jeux vidéo Violents De rendre violent Tu t'aperçois Que en fait En France C'est pas du tout le cas Peut-être aussi Parce qu'il y a Une accessibilité aux armes Qui est pas du tout la même En France Aux Etats-Unis Et que c'est un pétage De plomb Même si Ça arrive souvent Aux Etats-Unis Mais c'est des pétages De plomb Assez rares Comparativement A Taille du Pays Etc Comparativement A tous les gens Qui jouent A des jeux vidéo Violents Bien sûr C'est pas parce que Tu joues à un jeu vidéo Violent Que tu vas devenir violent En contraire Là statistiquement parlant Le truc il est Complètement biaisé Bref Je reviens sur C'était quand même Sur la conclusion Le temps d'écran N'est pas le plus important Et qu'il y a Plein plein de petits D'usages de l'écran Et que chacun Il trouve son compte D'une façon Ou d'une autre Il faut vérifier En fait Ce qu'il faut vérifier C'est qu'il n'y ait pas Un usage Qui devienne problématique Parce que abusif D'accord On va quand même Se dire un truc C'est que tiens Je vais revenir dessus Parce que L'OMS L'Organisation Mondiale De la Santé Disait que C'est en 2018 L'OMS a statué Le trouble du jeu vidéo C'est à dire que Justement disait Que ceux qui jouaient Trop à des jeux vidéo Pouvaient devenir addicts Ils sont encore En train de travailler Sur la définition De ce trouble du jeu vidéo C'est à dire qu'il y a Plein plein de spécialistes Qui sont pas du tout d'accord Avec cette définition De ce trouble du jeu vidéo Et ils sont encore En train de De travailler dessus Parce que Ils sont Il n'y a pas du tout De Mince Comment on dit De Tout le monde n'est pas d'accord Avec ce sujet là Bien au contraire Il y a vraiment Un schisme très important Sur la définition De troubles du jeu vidéo Ce qu'ils disent C'est pas prouvé Que ça pourrait vraiment Provoquer des troubles Mais par contre Ce qui est intéressant C'est que Pendant le confinement Le même OMS Recommande la pratique Du jeu vidéo Ce que j'avais entendu Enfin On recommande Entre autres activités Mais Ils disent que justement Le jeu vidéo Va permettre De s'échapper Justement De cette ambiance Un peu anxiogène Qu'on va pouvoir trouver Quand on regarde Les informations par exemple Va permettre De rester en lien Avec ses amis Va pouvoir permettre De se défouler C'est pas pour rien Si je tue des zombies D'hors de rentir De zombies Donc ça va permettre Tout ce genre De davantage Maintenant Qu'est-ce qu'il faut Effectivement Il faut vérifier Est-ce que cette activité là Comme tout autre Ne vienne pas empiéter Sur d'autres activités Qui sont également essentielles C'est-à-dire que Quelqu'un qui se mettrait A ne faire que Jouer à des jeux vidéo Et à En oublier De bien s'alimenter De faire un petit peu D'activités physiques Etc Là forcément Ce serait pas bon Forcément Oui C'est juste La blague Il y a des gens Qui ont des enfants Derrière Qui attendent Pour récupérer l'ordi Donc Si on peut Je trouve ça Tout à fait Non non Je rigole Mais de toute façon On approche De l'heure fatidique Oui Alors non du coup Le temps d'écran N'est pas le plus important C'est les contenus Les natifs digitaux Sont souvent des ignorants Ça je l'ai dit tout à l'heure Je suis abonné Je suis pas mal de professeurs Notamment Sur Twitter Et sur les réseaux sociaux De manière générale Qui me disent Qui disent tous La même chose A savoir qu'ils ont eu Pas mal d'élèves Collégiens Lycéens Autres Qui sont Qui sont tout à fait OP Qui leur ont organisé Des streams Sur Discord Pour réussir A suivre leurs cours Par contre Quand les profs Leurs demandent D'envoyer un email Ils envoient tout Dans l'objet Ils mettent Pas de mail Dans lui même Ils savent pas envoyer Une pièce jointe Quand ils ont une adresse mail Parce que bien souvent Les jeunes Ils ont pas d'adresse mail Ou alors Ils ont créé une adresse mail Parce que c'est ce qui leur a permis De se connecter A des réseaux sociaux Ou à des jeux A des jeux vidéo Moi j'ai beaucoup Beaucoup de collégiens Que je connais Quand ils se connectent Sur Epic Games Pour jouer à Fortnite C'est avec l'adresse De leurs parents Donc ça c'est un Ça c'est un grand classique Donc les natifs digitaux N'existent pas C'est des naïfs digitaux Et ils ont Beaucoup de choses À apprendre En dehors Des usages Qu'ils connaissent déjà La culture numérique Ça se partage en famille Donc voilà C'est le rôle Le rôle des parents Est essentiel Vous devez Parents Vous devez échanger Avec vos enfants Sur leurs usages Leur faire prendre confiance De leurs usages Moi j'aime bien A raconter Que j'avais un gamin Qui venait Qui disait Qu'il aimait Les jeux de rôle Et quand je lui ai demandé Pourquoi tu aimes bien Les jeux de rôle Il me dit Je sais pas moi J'étais gentil Je sais pas J'aime bien ça Non mais réfléchis Et le soir même Il revient me voir Et il me fait En fait j'aime les jeux de rôle Parce que je peux être Qui je veux C'est à dire que Dans un jeu de rôle Je peux être Un elfe Je peux être Un gros guerrier Je peux être On s'en fout Je peux être qui je veux Et je peux discuter Avec des gens Sans qu'il y ait La barrière De la personne Et quand tu le vois C'était le gars Avec tout le bouton Sur la planche Pas bien dans sa peau Et là Il avait mis le doigt sûr Et en fait Il faut Les jeunes Pareils Vont partir du principe Que eux ils savent Dans beaucoup de cas Eux ils savent Parce que c'est leur usage Et que vous vous savez pas Mais qu'en fait Il faut essayer De regarder avec eux Chercher avec eux Comprendre avec eux Et donc s'intéresser A ce qu'ils font Encore une fois Au début Sans juger Et ça c'est pas le plus facile Et puis Comme je disais à l'instant Les jeux vidéo Ça peut aider à vivre Je vous encourage notamment A essayer de jouer avec eux J'avais fait un article Sur mon blog C'était sur Des jeux vidéo coopératifs Alors moi je joue à Je retiens jamais le nom Ce petit jeu Avec les fils Sophie dans la chatroom Et moi En ce moment On le fait avec ma fille Parce que c'est un jeu En coopération On passe notre temps A s'engueuler On est pas content L'un après l'autre On se dispute Unravel Unravel 2 Unravel Qui est super joli Magnifique et tout Et je crois que ça vient de moi Je suis de mauvaise humeur Je suis mauvais joueur Et je la laisse pas se tromper En fait Il y a des âges aussi Il y a des âges aussi Avec lesquels C'est plus facile Mais voilà Moi je joue régulièrement J'essaie de jouer A des jeux vidéo avec eux C'est un conseil Que j'ai revu Il y a pas très longtemps Encore Sur un autre lien J'ai dû mettre Un peu plus haut Laissez-les jouer seul Laissez-les jouer Avec leurs amis Roblox C'est pas mal Il y a des jeux Très sympas sur Roblox Et puis si ça leur permet De discuter D'échanger C'est très très bien Mais par contre Prenez aussi du temps Pour jouer avec vos enfants Avec eux Des jeux coop Ou bien des jeux compétitifs Moi Là On s'est aperçu Qu'on joue à un jeu Qui s'appelle Speedrunners C'est une sorte de jeu De course Très farfelu Ma fille de 10 ans Nous éclate Son frère et moi Et par contre Il y a d'autres jeux Où c'est plus compliqué On arrive à se tirer la boue Et puis on fait aussi Des jeux coopératifs On arrive à échanger Et c'est important Je pense qu'ils ont besoin On a tous besoin En fait De passer des temps ensemble Avec ou sans écran Et pour les adultes Qui n'aimeraient pas jouer Demande Camus Ce que je disais Ça peut être des choses Comme Netflix Qui peut sauver des vies Je pense que c'est tombé Très à propos Il y a les Miyazaki Qui ont été accessibles À Netflix Là mes enfants Ils ont adoré Mince C'était lequel Le château dans le ciel Je donne un indice Pour juste avant Il y en a plusieurs Comme ça Ils ont découvert La plupart des Enfin Il y en a certains Qui sont un peu chauds Donc on a préféré Pas leur montrer encore Mais Mais Il y a les Miyazaki Sur Netflix Pareil C'est des moments Qu'on peut utiliser Pour regarder Avec eux Nous on se refait Aussi Une petite filmographie Comme ça On a regardé La folie des grandeurs Il y a Fupal Il ne faut pas chercher Plus loin Il y a des choses Comme ça Il faut en tout cas Réussir à passer du temps Avec eux C'est important Oui Et que l'écran Ce n'est pas un truc Dans lequel ils s'enferment Systématiquement Seuls Exactement Je vais vous raconter Je raconte ma vie Une dernière fois Et puis après Je finir Hier soir On a regardé Koh Lanta Moi aussi Le vendredi soir C'est quelque chose Qu'on fait En famille Donc tous les quatre On regarde Koh Lanta L'épisode d'hier Était horrible Et parce qu'ils ont Éliminé mon personnage préféré Qui est nul Il est nul Qui est très mal Il est nul Il est nul Il est pas bon Ça fait deux fois Bon enfin bon bref Et là il faut qu'il arrête Définiment Il ne faut plus qu'il participe Et du coup Ce matin Ce midi On en discutait Vous voyez Donc l'idée C'est vraiment Trouver des choses Qui vont nous fédérer Ensemble Pour partager On est Voilà On peut partager Mais ça nous a pris La discussion Nous a pris quasiment Tout le repas Alors il y a Quelqu'un qui nous dit J'avoue que je n'aime pas jouer Mais je suis plutôt porté Sur ce qui est créatif Alors bien sûr Nathalie Puisque c'est Nathalie Qui nous pose cette question On peut partager Des loisirs créatifs Avec ses enfants Mais après les jeux Je ne suis pas sûr Qu'on puisse forcément dire Qu'on n'aime pas jouer Il y a tellement de jeux différents Qu'il y en a forcément Au moins deux ou trois Enfin je ne sais pas Ce que tu en penses Je suis d'accord Je pense qu'en fait Il faut trouver Le type de jeu Qui nous intéresse On est plutôt Sur ça Je voyais quelqu'un Qui me disait C'est pas toi aussi Qui disait Je discutais avec quelqu'un Qui disait Moi je ne joue jamais A des jeux Ok d'accord Sauf à ça Ah Vous voyez Ça veut dire Que tu joues Donc à un jeu En fait Mais après C'est qu'il y a Des types de jeux Qui nous correspondent Plus qu'à d'autres Je donne un truc tout bête Ma femme Elle ne joue jamais A des jeux vidéo Jamais jamais Sauf A un jeu Où il faut trouver Des lettres Enfin des mots Avec des En association Des lettres Et ça Elle peut y passer des heures Donc ça veut bien dire Qu'elle joue A un jeu vidéo Voilà Il y aura Mais c'est pas pareil Bah si Ça revient Et puis c'est des jeux C'est des jeux C'est ça Et pourquoi Est-ce qu'on joue à un jeu Pour s'échapper Voilà Pour jouer C'est le truc Que je racontais l'autre fois J'ai interviewé Un petit monsieur De 75 ans Qui me disait Qu'il jouait Tous les jours À Call of Duty Tous les jours Il faisait une demi-heure Il jouait à Call of Duty Qui est un jeu de guerre Assez réel Enfin assez bien foutu Et quand je lui demandais Mais pourquoi Il me disait Bah il y en a Qui lisent le journal Et bah moi je joue Comme ça Pendant ce temps là Je pense pas aux impôts Je pense pas Aux amis qui sont malades Je pense pas A machin En fait je m'évade Pendant une demi-heure Une demi-heure Une heure par jour Maximum Je m'évade Je pense plus à autre chose Je pense qu'à ça Et je pense qu'effectivement C'est pour ça que je dis Le jeu vidéo ça peut aussi aider à vivre Il y a des gens On sait très bien Qu'il y a des études Qui ont été menées Auprès des grands brûlés Et des grands brûlés Qui jouent à des jeux vidéo Bah hop Ils ont oublié leur brûlure Ils ont pas besoin de médicaments Etc Parce que tout simplement Ils se projettent dans autre chose Il y a plein de Plein d'avantages Qui peuvent faire Que le jeu peut nous aider Alors après On y passe beaucoup de temps On ne pense pas beaucoup de temps On peut avoir une affinité Plus ou moins grande avec Mais essayez Oui bien sûr Il y avait d'autres questions Alors là non Je crois qu'en fait Du coup on a répondu à tout Je vais demander aux gens Qui sont dans la chat room S'ils ont des questions On a posé à Bruno Directement de les poser Sinon on va terminer Tac Je vais prendre ça comme ça Est-ce qu'il y a eu des petits Pour Camus c'est bon Il a posé assez de questions Non mais je crois que tu as répondu A beaucoup de choses Et puis honnêtement Pour l'avoir regardé Par avance Alors je ne sais pas Si tu vas m'en renvoyer un autre Ou pas Pour que je le mette en ligne Ou tu mettras le lien directement toi Sur là où on peut partager Ton PDF Ouais Peut-être que comme il y a des choses Que je n'ai pas dit Je vais peut-être Enlever des choses Comme tu veux Ouais Un moment Ouais je ne sais pas Je reverrai Non non je peux le partager comme ça Bah tu peux le partager comme ça Ouais d'accord ok Donc vous trouverez dans la description Les gens Je vais revenir à quelque chose d'un peu plus Tiens t'es tout petit Rikiki Ouais il y a un petit problème de Ah c'est parce que ton écran est partagé peut-être Voilà qui est mieux Ah si j'irais partage Voilà qui est mieux Vous trouverez en description le lien Pour l'instant il n'y est pas Je vais le rajouter Pour avoir accès au document de Bruno Il n'est pas disponible sur ton blog Bruno ? Non pas Mais il y en a d'autres Et de toute façon sur le blog de Bruno Je le rajouterai en lien C'est vrai que je ne l'ai pas mis Voilà j'espère que ça vous a intéressé Que vous avez aimé Merci beaucoup Bruno C'était finalement très court Une heure pour parler Et dire tout ce qu'on avait à dire En tout cas le dire de façon intéressante Parce que je crois que ça a passionné tout le monde Que nos anecdotes étaient toujours les bonnes Et qu'on a toujours eu le bon mot quand il fallait Voilà j'espère que ça vous a plu La description sera en bas Mettez nous des pouces Abonnez vous Je vous souhaite une bonne fin de confinement Puisque ça a l'air de se dessiner la fin Je crois qu'on saura le 7 mai Si vraiment le 11 ce sera la fin Ou le début du commencement de la fin Peut-être plutôt Comme disait Churchill On parlait Bands of Brothers la dernière fois Je cite Churchill Je vais arrêter C'est l'heure que c'est la fin Je vais arrêter là Donc je vous souhaite à tous une bonne journée Au revoir Bruno A bientôt Et puis au revoir les gens On se retrouve donc samedi prochain Je vous rappelle que les rendez-vous maintenant C'est le samedi Je vous dis au revoir à tous Et à samedi prochain Ok Ok Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501